Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition concoctée avec beaucoup d'amour par la rédaction de Motor Live. Si vous vous intéressez à l'actualité des 2, 3 ou 4 roues, ne cherchez plus, c'est ici que vous avez trouvé. Au programme de cette édition, on vous propose de faire quelques tours de roues en bullet Cooper, une moto de 125 cm3 qui surfe avec brio sur la vague vintage, qui déferle avec beaucoup de force actuellement sur nos côtes et partout ailleurs. On fera aussi dans le plutonique, le beaucoup plutonique d'ailleurs, avec l'essai de la dernière créature sortie du laboratoire secret de BMW Motorrad, la S1000XR, un trail sportif survitaminé, mené, il faut bien le dire, de main de maître par Julien, qui définitivement n'a peur de rien. Et puis en toute fin d'émission, on reviendra sur un engin assez atypique, 4 ans après sa mise sur le marché et l'explosion des solutions de mobilité urbaine type Autolib, on a voulu rouler à nouveau en Renault Twizy. Mais pour commencer, un duel entre deux best-sellers, la Kawasaki ER6N et la Yamaha MT-07, la jeunesse ou la maturité, on a voulu savoir si la Kawasaki a votre beau reste en somme. Aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est un duel. Un duel entre cette Kawasaki ER6N, une ancienne, elle a déjà vu un tonneau, et puis cette nouveauté, la MT-07, qui a de sérieux arguments à faire valoir. Vous allez constater que la Kawasaki ER6N a encore deux gros restes et que la MT-07 pourrait quand même venir la taquiner. On aura l'occasion de les essayer en ville, sur route. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Moto idéale pour les jeunes permis, la Kawasaki ER6N est un best-seller depuis sa sortie en 2005. Mais en 2014, Yamaha pourrait bien lui donner du fil à retordre avec la nouvelle MT-07. La verte a-t-elle des raisons d'avoir peur de ce Challenger ? Un duel s'imposait. Polyvalence, facilité, prix contenu, tels sont les arguments de ces roadsters de moyenne cylindrée. Que donne-t-elle en ville, sur route et sur autoroute, et que propose-t-elle pour le prix qu'elle coûte ? D'un côté, voici une moto qui a largement fait ses preuves. Elle a subi un sérieux lifting en 2012 en adoptant un joli cadre tubulaire et un bras oscillant banane. Kawasaki avait aussi travaillé le bicylindre en ligne pour le rendre plus coupleux, à bas et mi-régime. En face, la nouvelle MT-07, avec qui Yamaha compte bien ravir des parts de marché à Kawa. Sa recette ? Une esthétique racée et un caractère fougueux. La MT-07 inaugure ainsi un tout nouveau bicylindre type crossplane, inspiré du 4 cylindres de la sportive R1, sous une robe très lookestrite. Sur le papier, les valeurs des deux bicylindres en ligne sont proches. Le moteur de l'ER6 cube 649 cm3, lorsque celui de la MT-07 en fait 689. En termes de puissance, l'avantage va encore à Yamaha, avec 75 chevaux à 9000 tours minutes, quand la Kawette affiche 72 chevaux à 8500 tours minutes. Idem pour le couple, 68 Nm à 6500 tours minutes pour la Yam, 64 Nm à 7000 tours minutes pour la Kawaha. Mais en route, voici deux comportements différents. L'un est rageur dès les bas régimes, l'autre se révèle plus tard. Avec de tels gabarits et un prix abordable, la Kawaha comme la Yam font de l'œil au commiteur. En ville, le R6 N s'avère effectivement très maniable, parce qu'elle est assez étroite. Un petit peu moins que la MT-07, mais elle est quand même assez étroite. Ce qui fait qu'elle passe assez facilement entre les voitures. Concernant les rétroviseurs, sur le R6, ils sont plutôt bien placés, peut-être un petit peu plus haut. Et c'est vrai qu'on voit finalement très peu l'écoute dans les rétros. On voit nettement mieux ce qui se passe derrière. Avec sa position plus droite et sa tête de fourche inexistante, aucun ralentissement urbain ne semble pouvoir arrêter une MT-07. D'autant que le R6 avec 206 kg tout plein fait, accuse 27 kg de plus. En revanche, la réponse franche à l'accélération de la MT-07 demande de travailler un peu plus l'embrayage, heureusement souple pour éviter les à-coups, là où le R6 est plus douce. Dans les deux cas, la boîte de vitesse est parfois récalcitrante. Le sélecteur de la MT-07, très proche du repose-pied, oblige à se tordre un peu la cheville pour monter les rapports. En termes de confort, ces suspensions plus souples qui avalent aisément les pavés donnent un avantage à la MT-07. C'est sur route que ces roadsters révèlent tout leur potentiel. La Yamaha MT-07 se comporte tel que son design le laisse imaginer, fougueuse voire furieuse. A la moindre rotation de la poignée droite, son étroit bicylindre la catapulte jusqu'au prochain virage. Elle demande parfois un peu de retenue, notamment en sortie de courbe, où on pourrait vite regretter l'absence d'anti-patinage, surtout que le train avant est bien léger. Par contre, le combiné arrière avoue assez vite ses limites. Moi, je trouve que ça pompe un petit peu sur les bosses. Et puis la fourche, elle a tendance à plonger très rapidement, d'autant plus qu'il y a un freinage très mordant. Bon, du coup, elle n'aime pas trop être brutalisée. Le R6, plus lourde, est mieux campé sur ses roues, même avec un pneu arrière moins large. Tout le poids de la caouette semble concentré sur la roue avant. A l'arrière, l'ABS se déclenche facilement. Son moteur, certes moins rageur, envoie quand même pas mal, notamment entre 7000 et 8000 tours minutes. Sur route, elle sera peut-être un petit peu moins exubérante, mais elle assure des tenues de cap vraiment très efficaces, y compris sur route bosselée, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de la MT-07. Par contre, bon, en termes de freinage, là vraiment, il n'y a pas photo. C'est nettement plus mordant sur la MT-07 que sur le R6, malgré des disques de frein qui sont nettement plus imposants. Ça aurait mérité des étriers un petit peu plus puissants. On appréciera quand même beaucoup sa suspension. A l'arrière, c'est vraiment très efficace, un petit peu plus raide que sur la MT-07, mais nettement plus confortable à l'usage. Ça pompe beaucoup moins. La sonorité est quand même nettement plus présente sur le R6 que sur la MT-07, et c'est vrai que sans être extraordinaire, ça donne plus de sensations qu'avec la Yamaha. C'est parti. Sur autoroute, pour les deux, elle ne déroge pas à la règle. En bon roadster qui se respecte, jusqu'à 110 km heure, ça va à peu près, mais à 130, à moins d'offrir le dos rond, au bout de quelques dizaines de kilomètres, ça commence à tirer sévèrement sur la nuque. Avantage tout de même pour la Kawasaki, qui dispose d'un minuscule saut de vent et d'une selle plus qu'honorable, contrairement à la Yamaha, dont la 6 viendra à bout des séans les plus tannées. C'est vraiment beaucoup plus efficace sur le R6 que sur la MT-07, et là, franchement, on peut envisager de plus longues distances sans trop souffrir de l'arrière-train. En revanche, la souplesse des suspensions de la MT-07 permet de survoler les aspérités de la route, et ses vibrations moindres permettent de retarder le moment où les inévitables fourmis finiront par attaquer. Alors à moins d'adopter vraiment une position de conduite type sport, très penchée en avant, et on aura déjà bien assez à faire avec le fessier, qui définitivement se fait malmener par la selle, qui est quand même un petit peu dur, et puis si vous vous reculez, comme une espèce de trou, en fait, qui est vraiment pas très agréable. En matière d'équipement, le poids des ans commence à se faire sentir sur la Kawasaki. Un compte-tour analogique et un écran numérique avec les tripes partielles, le totalisateur, la consommation moyenne ou instantanée, et un petit voyant écho. Même chose ou presque sur la MT-07, mais en plus moderne, avec un compte-tour de type bar graph placé en haut de l'écran. En plus, la Yamaha dispose d'un indicateur de rapport engagé et de température moteur. Question éclairage, avantages à la Kawasaki. Si dans les deux cas le combiné arrière à LED est efficace, le phare de la MT-07 n'est pas très visible dans la circulation. Sous la selle passagée de la Yamaha, un petit espace permet de ranger un bloc disque et un pantalon de pluie. Sous celle de l'ER6, on peut ranger un U, mais guère plus, sauf à se délester de la trousse à outils. Le passager appréciera les poignées de l'ER6, un peu moins la sangle qui équipe la minuscule celle de la MT-07. Idem pour les repose-pieds. Les quatre sont caoutchoutés sur la Kawasaki, quand le passager de la Yamaha devra se satisfaire d'éléments tout métal. Côté conso, là aussi les chiffres avantages de la Yamaha, qui s'est contentée de 4,8 litres au 100 en cycle mixte, quand la Kawasaki en a réclamé environ 5,5 litres. Un écart qui s'explique par le poids supérieur de l'ER6, mais son réservoir plus grand lui autorise la même autonomie que la MT-07, environ 300 km. La nouvelle Yam, enjouée et moderne, vient bousculer les codes de la catégorie. Plus fun et plus design que l'ER6, elle est hyper efficace en ville et son moteur fougueux fait merveille sur les petites routes. Si le R6 accuse un peu le poids des ans, elle se révèle globalement plus prévenante et plus confortable, plus rigoureuse et plus homogène. Avec un tarif à peine supérieur dans cette version ABS, la verte a encore de beaux jours devant elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le succès des motos vintage fait des émules et le créneau de la moto 125 succombe également au charme du passé. Voici donc les bullites, de petites 125 lookées anglaises des années 70 qui ont aussi comme atout un tarif autour des 2000 euros. Découverte autour de la Méditerranée, pour notre plus grand plaisir. Une machine au look fort sympathique, qui n'est pas sans rappeler certaines marques anglaises. Le petit drapeau anglais est bien en évidence sur les côtés de la machine. La coupeur joue la carte Sochic, un petit roadster joliment réalisé et dont la finition se montre très correcte. Le logo Bullit Motorcycle, en relief sur le réservoir de 12,5 litres, doté de ses grippes genoux, laisse une impression flatteuse. La version S se distingue par une décoration bicolore, une fourche inversée, deux freins à disque, des roues en 17 pouces et globalement un châssis plus sport. On ne peut qu'apprécier le look, mais le reste est-il à la hauteur ? On s'installe au guidon constatant une position de conduite naturelle. La selle se positionnant à 760 mm permet à tous et à toutes d'avoir les deux pieds parfaitement au sol à l'arrêt. Démarreur, starter sur le carburateur, la mise en route est alors immédiate pour entendre une belle sonorité roque et valorisante, sortir du silencieux saucisson, une appellation due à sa forme évocatrice. Là, je monte les rapports, juste pour vous faire écouter un bruit de moteur sympathique, bien dans le ton de la machine. C'est discret, mais... Ouais, un petit ronnement sympa quand on monte en régime. C'est agréable à entendre. C'est onctueux, c'est facile, ça permet de bien se déplacer en ville, de ne pas trop jongler avec l'embrayage. Là, on roule un peu plus vite, le moteur est généreux, il donne encore de la puissance. On arrive facilement à 100 km heure. Je suis dans une petite route de montagne. On racélère, on n'a pas besoin de jongler avec la boîte de vitesse qui est très souple. Les rapports passent très très bien, il n'y a pas de faux points morts. On peut s'extraire facilement de la circulation. Pour doubler, ça va bien. Les commandes sont précises. Les coupeurs embarquent un moteur 4 temps à refroidissement par air d'origine Suzuki. Ils proposent un peu plus de 11 chevaux à 10 000 tours minutes avec un couple de 9 Nm. Tout cela associé à une boîte 5 rapports bien étagée et verrouillant bien les passages de vitesse. Le guidon comprend le commutateur d'éclairage, le démarreur et le coupe-contact à droite. La main gauche ayant les traditionnels clignotants, avertisseur, inverseur code phare, plus appel de phare. Au centre prend place le compteur rond avec totalisateur général et partiel à rouleau. Deux voyants, clignotants et points morts, complètent une instrumentation minimaliste. Les deux rétro-ronds offrent une vision correcte. Avec ses 110 kg sur la balance, la Cooper se magie avec facilité. Les jolis jantes rayonnées chaussent des pneus de 18 à l'avant et de 16 à l'arrière, assurant une bonne tenue en virage. Le comportement de la Cooper S est plus sportif. La direction, plus lourde, est aussi plus stable et le freinage plus mordant avec un disque de 300 mm à l'avant et un disque arrière remplaçant le tambour de la Cooper. Le châssis est différent avec une selle à liseré blanc située un peu plus bas et des jantes en aluminium en 17 pouces chaussant des pneus à sculpture. Le passager pourra se tenir à deux poignées latérales ou à l'arceau arrière, prolongeant la selle à surpiqûres située juste au-dessus du petit feu arrière. C'est onctueux, c'est puissant, ça ralentit bien la machine, c'est agréable. Il faut permettre de bien freiner la machine, bien la positionner dans les virages. On peut prendre de l'angle, c'est bien agréable. Une bonne surprise, c'est une machine qui est bien née. Bonne surprise avec ces bullies de Cooper qui jouent une belle carte vintage sur le créneau de la 125. Un bon moteur, un style séduisant, une bonne finition et le tout à un tarif contenu. La recette n'est pas nouvelle, mais voilà un challenger qui manquait dans la catégorie. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir déboulé en 2009 avec son hyper sportif S1000RR, et remporté haut la main les éloges de la presse mondiale et de la compétition, BMW s'attaque au segment du trade sportif avec sa nouvelle S1000XR. Conçue pour le voyage à deux et équipée de valises en option, la S1000XR se poste comme l'un des meilleurs trails routiers du moment. La XR fait base commune avec le roster de la marque sorti en 2014, la S1000R. Elle hérite donc du précieux 4 cylindres de 160 chevaux à 11 000 tours minutes et ses 112 Nm à 9 250 tours minutes, ramenés à 107 chevaux pour la France, évidemment. Elle reprend aussi pas mal d'éléments du roadster, à commencer par le cadre périmétrique en aluminium, dont le moteur joue un rôle porteur. Néanmoins, la cartographie d'injection de la XR a été entièrement revue pour mieux coller à l'orientation plus routière. Son phare à LED, disponible en option, renforce davantage l'agressivité du bestiaux campé sur sa béquille latérale ou sur la centrale de série. Une fois le 4 cylindres en route, l'échappement délivre un bruit sportif très sympa. Ça pétarade même gentiment au rétrogradage sur le mode dynamique, un peu moins sur les cartographies Rain et Road. Malgré son caractère sportif, la S1000XR étonne par son confort inattendu. Sa selle est ferme, mais filtre assez bien les vibrations du 4 cylindres et les aspérités de la route pour préserver le fessier. C'est plus du côté des commandes aux mains et aux pieds que l'on ressent davantage les fourmillements. Au chapitre de la protection, là aussi, c'est vraiment bien. Alors cette BMW S1000XR, moi, c'est mon petit coup de cœur de l'année. Globalement, on a une moto qui est sportive, mais qui est montée sur richesse, parce qu'on a des grandes suspensions, ce qui permet d'avoir une position assez relax. On a une selle qui n'est pas très moelleuse, mais qui en l'occurrence est relativement confortable. Là, je viens justement de relever la bulle manuellement, donc c'est assez simple, ça prend une seconde. Et on a une protection au vent qui est assez bonne. Bien que la S1000XR puisse se vanter d'une autonomie qui varie entre 250 km en mode très sportif et 320 km en mode cool, en plus de ses suspensions électroniques réglables au guidon, c'est surtout à vive allure que la BMW surprend. La S1000XR est particulièrement agile dans les changements d'angle et sa tenue de route est irréprochable grâce au bon grip des Pirelli Diablo Rosso 2. Les trois cartographies d'injection permettent de se sentir en sécurité, tandis que le traction control est plus actif selon le mode choisi. On a un moteur qui est assez coupleux à bas régime qui reprend dès 2000 tours et ensuite la montée en régime, elle est vraiment fabuleuse. C'est vrai que là, d'origine, le pot, il est vraiment fabuleux. Un peu trop parfois même. Parce que sur un 300 bornes, justement, on peut trouver ça un peu brouillant. Il y a un truc qui est vraiment génial, c'est ce shifter pro qui permet évidemment la montée des rapports sans utiliser l'embrayage, mais évidemment aussi la descente. Le feeling est impeccable. Au niveau du châssis, c'est vraiment bluffant. La moto tient parfaitement de pavé. Et alors le plus bluffant, c'est que c'est un trail routier, mais on n'a pas l'inertie ou le centre de gravité assez haut d'un trail. Au contraire, le centre de gravité, il paraît assez bas, donc on conserve vraiment une bonne agilité. Alors l'ABS, c'est génial, le freinage. Voilà, on s'arrête en un clin d'œil. C'est vraiment parfait. Superbement équipée avec ses assistances électroniques, la S1000XR se démarque par sa sécurité active, ses suspensions adaptées à tous les revêtements ou presque, tout comme son nouvel ABS proactif sur l'angle. BMW a donc réussi son pari, proposer une moto avec un caractère sympa, capable de performance sportive, et surtout, partager ce plaisir à deux. On se retrouve à nouveau pour un essai de véhicule, cette fois celui, je pense que vous le connaissez, en fait, c'est un Twizy de Renault. C'est ce petit quadricycle lourd, à moteur, électrique. Ça fait 4 ans qu'il est sorti. C'est vrai qu'à l'époque, l'électrique, on ne savait pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, en fait, des voitures électriques, vous en croisez tous les jours, en tout cas, si vous habitez Paris, c'est une certitude. Il y en a des milliers qui circulent toute la journée, c'est les autolibs. Alors, on s'est dit, finalement, 4 ans plus tard, est-ce que ça a plus ces chances, sachant qu'on en a déjà vendu 15 000 quand même, ce qui n'est pas rien. Alors bon, le Twizy n'a pas changé, c'est toujours le même, il y a quelques coloris peut-être qui sont nouveaux. En l'occurrence, vous voyez ce petit véhicule avec un pare-brise, un essuie-glace. Ça, ça change tout par rapport à deux roues, par exemple. Et puis, cette possibilité de le recharger avec une simple prise de courant. Quand vous regardez un petit peu plus bas, vous constatez ces petits trous qui sont en fait à l'extérieur de la voiture. Des roues de 13 pouces, chaussées de pneus continentales qui ont été développées spécifiquement en fait pour le Twizy. Des pneus à très faible résistance au roulement, ce qui permet évidemment de faire des gains assez sensibles en matière de consommation d'électricité. C'est quand même un petit peu le nerf de la guerre, si je puis dire, sur les véhicules électriques. Sachant que là, la consommation est donnée au départ pour 100 km. On imagine qu'en roulant vraiment très calmement, on pourrait en faire à peu près 80. Honnêtement, là, depuis une semaine que je roule avec, je pense que 65 km, c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire en usage urbain pour aller bosser le matin, par exemple, et puis revenir le soir. Quand vous êtes sur le côté du Twizy, ce que vous remarquez, là, ce sont ces portes en élitre. Hop ! Déjà, je trouve que c'est plutôt joli. Ces portes sont des portes optionnelles. C'est-à-dire que normalement, de base, le Twizy n'en est pas équipé. C'est une option. Autre option qui n'était pas du tout prévue au départ, mais un petit malin à créer des fenêtres pour le Twizy parce qu'évidemment, c'était un des freins encore possibles à l'achat de ce type de véhicule. Quand il pleut, quand il fait froid, on est quand même bien content d'avoir des fenêtres. Aujourd'hui, Renault le propose. On passe à l'arrière de cette voiture. Vous constatez tout de suite l'absence de quelque chose de normalement assez primordial. Une fenêtre, une petite fenêtre arrière pour regarder avec un rétroviseur. Bon, il n'y a pas de rétroviseur, il n'y a pas de fenêtre non plus. Là, il va falloir peut-être se pencher par l'extérieur de la voiture pour regarder ce qui se passe derrière. Globalement, on s'y fait quand même très bien. C'est tout petit, c'est très court. Donc, en réalité, bon, ce n'est pas essentiel. Un énorme feu stop trône sur l'arrière de ce Twizy avec un feu de recul pour prévenir effectivement quand on a passé la marche arrière. Et puis, cet énorme logo bleuté qui signale effectivement qu'on fait partie de la famille électrique chez Renault, de la famille Z2. En tout cas, ce qu'on voit à l'arrière, une voiture assez large, assez massive comme ça, qui est plutôt sportive en réalité. Ça donne très envie de monter à bord et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Quand on s'installe à bord, on est effectivement dans une petite voiture. On n'a pas l'impression non plus d'être dans un petit kart, même si le comportement est plutôt celui d'un kart. On a un vrai volant avec des vraies pédales, une pédale d'accélérateur, une pédale de frein, une clé que l'on tourne, tout ce qu'il y a de plus traditionnellement dans une voiture. Et à partir de là, on a un petit bouton, D pour la marche avant, R pour passer en marche arrière, et puis un petit bouton neutre. C'est légal. On est obligé sur les voitures automatiques d'être capable de passer au neutre à tous les moments. A partir de là, on appuie sur D, on n'a plus qu'à accélérer, une fois qu'on a retiré le frein à main qui se trouve juste au-dessus du genou gauche. Au registre des choses pratiques dans cette voiture, une petite boîte à gants qui ferme à clé, une autre qu'on peut ouvrir sans avoir recours à une clé, et puis tout ce qu'on peut trouver sur une voiture traditionnelle, essuie-glace, les clignotants, phares, etc. Un petit tableau de bord qui vous indique le niveau de charge, ce qui vous reste d'autonomie, et puis si vous êtes en marche avant ou en marche arrière ou au point neutre. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour finalement conduire comme si c'était une voiture tout ce qu'il y a plus traditionnel. Petite option intelligente à mon avis, surtout par les temps qui courent, un kit main libre, parotte, intégré à la voiture, avec ici de quoi raccrocher ou passer un coup de fil, et puis un petit écran de contrôle. On connecte tout ça à son téléphone portable, on peut bénéficier de la musique, évidemment des appels téléphoniques, c'est plutôt pratique, bien pensé, surtout qu'on a deux haut-parleurs au-dessus de la tête, on entend très très bien. Et puis quand même, ce n'est pas une voiture juste pour une personne seule. Il suffit d'avancer un petit peu le fauteuil, et puis on peut se mettre à l'arrière. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas si à l'étroit que ça à l'arrière de ce Twizy. La chose qui est amusante, c'est qu'on se retrouve assez facilement avec les coudes sur les portières, et on a pratiquement l'impression d'être dehors, un petit peu comme si on était le passager sur un scooter ou une moto. Il existe deux types de Twizy. Le Twizy 45, que l'on peut conduire dès l'âge de 14 ans, avec un simple permis AM, anciennement BSR, et le Twizy 80, réservé aux titulaires du permis B ou B1 à partir de 16 ans. Le Twizy 45 débute à 7 240 euros, la version 80 à 7 940 euros. C'est parti ! Pour un modèle comme celui dont nous disposions pour notre essai, déjà bien équipé, comptait environ 9 500 euros, auxquels viendront s'ajouter l'allocation des batteries, 30 euros par mois pour jusqu'à 2 500 km par an, 40 euros pour 5 000 km, et 50 euros à partir de 7 500 km par mois. Forcément, c'est une voiture qui donne le sourire, parce qu'on a l'impression d'être un petit peu à l'extérieur, tout en étant bien protégé par ce pare-brise. Par contre, on a cette sensation d'espace grâce à ce toit vitré panoramique qui est vraiment très agréable. On est plutôt bien installé, la position de conduite est agréable, on peut régler son fauteuil, je fais l'avance un petit peu, et voilà, on est encore mieux. Il y en a vraiment à bord d'un petit kart, c'est très amusant, ça ne fait pas de bruit, on a juste le bruit en fait du moteur électrique, c'est donc pas énorme, et puis on entend bien ce qui se passe à l'extérieur. ça accélère suffisamment franchement, pour en tout cas la ville, et puis ça peut quand même monter à 80 km heure, c'est pas mal. En tout cas, c'est très maniable, le moindre petit virage est amusant, ça tient bien la route, c'est une propulsion, mais ça va, ça tient bien, parce que c'est très très large en fait, c'est bien posé au sol, la direction n'est pas assistée, et le freinage non plus, ça renforce cet effet karting, mais en l'occurrence, la direction est très précise, et le freinage assez puissant, il n'y a pas d'ABS, donc il faut quand même être prudent, soigner ses freinages, mais ça freine vraiment bien. Et puis ce qui est amusant, c'est que, en fait, ça nous oblige à conduire de façon assez différente, c'est-à-dire on accélère jusqu'au moment où on sent qu'on peut lâcher l'accélérateur pour se laisser aller, pour recharger un maximum d'énergie, puis on a quand même la satisfaction de savoir qu'au moment où on est en train de rouler, on n'émet absolument aucun gaz polluant, c'est quand même assez appréciable au fond. Et puis c'est quand même une des rares voitures, on a la satisfaction de pouvoir mettre le coude sur chaque portière. Maxi kéké quoi. C'est bon ce silence quand même quand on est à l'arrêt. Au terme de cet essai, nous avons acquis une certitude. Le Renault Twizy ne s'adresse à personne en particulier. Mais de nombreuses personnes pourraient s'adresser à lui. Des personnes qui trouveraient intelligent de dépenser 10 000 euros de moins dans une voiture familiale, pour pouvoir s'acheter un Twizy pour aller travailler, dans un véhicule certes moins confortable, mais tellement plus écologique et approprié à la circulation urbaine qu'un crossover ou une routière. Et lorsque l'on voit le succès d'Autolib, nul doute que ces personnes existent. Ah, ça vous ne pouvez pas le faire avec votre voiture. Et ça, vous ne pouvez pas non plus. Ah oui, je vous le confirme, c'est fini pour aujourd'hui. Enfin, rassurez-vous, on sera de retour le mois prochain. Et puis, vous pouvez toujours nous retrouver, nous, nos essais, nos vidéos, tout ça et plein d'autres choses encore sur motorlive.tv, nous lire sur motoservices.com et même nous emportez partout avec vous, en nous téléchargeant, nous, notre télé... Nous lire sur motoservices.com et nous emportez partout avec vous, en téléchargeant notre magazine digital, Motorlive Digital Mag, sur votre smartphone, sur votre smartphone ou votre tablette iOS. Et vous savez ce qu'il y a une petite pomme dessus. Bye.